Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, donc bienvenue dans cette première vidéo consacrée au jeu Les Charlatans de Belcastel, dans laquelle on va voir le matériel. Donc c'est un jeu de Wolfgang Warsch pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 45 minutes. Il s'agit d'un jeu de backbuilding dans lequel on incarne des charlatans censés pouvoir soigner tous les maux des habitants de Belcastel. Donc une partie se déroule en 9 manches, donc 9 journées, au cours desquelles on va placer des ingrédients dans nos chaudrons afin de fabriquer des potions. Donc ces potions vont nous permettre de gagner de l'argent et des points de victoire. L'argent va nous servir à racheter de nouveaux ingrédients pour améliorer encore nos potions et donc gagner de plus en plus de points de victoire. Donc à la fin de la partie, le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte ? On va tout d'abord avoir le livret de règles. Donc il est très richement illustré, il n'est pas très long, il y a 8 pages en tout. Donc franchement, c'est plutôt assez simple à comprendre. Les règles sont très aérées également, donc voilà, bien illustrées. Donc rien de bien sorcé, vous verrez dans la vidéo consacrée aux règles que le jeu est plutôt simple à comprendre. On a également, hop, un petit supplément pour l'explication des différentes tuiles, ingrédients, donc comment elles marchent. Donc il y a 4 sets différents, donc l'idée c'est qu'on commence par le set 1 pour ces premières parties, puis le set 2, le set 3 et enfin le set 4. Donc après, quand vous êtes vraiment bien familier avec le jeu, vous les dispatchez comme vous voulez. On va avoir, hop, le petit plateau central, donc qui sert de compte-tour. Donc là, on voit qu'il y a 9 emplacements pour la petite flamme. Donc ça représente les 9 journées, en fait, et donc les 9 manches que va durer la partie. Ici, on a, hop, les petites zones qui vont expliquer le décompte des points en fin de manche, donc à la fin d'une journée. Et donc tout autour de ce petit plateau, vous avez l'emplacement pour les points de victoire, et voir où vous en êtes, puisque ça va être actualisé au fur et à mesure de la partie à chaque fin de manche. On va avoir les 4 plateaux chaudrons, donc ça, ce sont les plateaux individuels. Donc là, on a le plateau rouge, puisque le bord du chaudron est rouge. Donc au centre du chaudron, vous avez la zone où on va placer les ingrédients, donc voilà. Elle rapporte de plus en plus de sous, donc les sous, ce sont les numéros en vert, là, le 20, ça veut dire 20 sous. Et là, ce sont les petits points de victoire, donc là, 6 points de victoire. Et ça va donc jusqu'à 33 sous et 14 points de victoire. Donc le maximum, ça sera jusqu'à la cuillère. Donc là, 35 sous et 15 points de victoire. C'est vraiment le maximum pour votre chaudron. On a également, donc ici, un petit emplacement pour sa potion. Là, l'endroit où on place les queues de rats. Ici, où on va placer, donc, les petits rubis, qui vont servir de monnaie pour faire des échanges. Et là, donc, vous avez un petit rappel, donc, de ce que contiendra votre sac en début de partie. C'est-à-dire que vous aurez dedans un jeton araignée vert, un jeton citrouille orange. Et donc, les jetons claque-doigts en blanc, vous en aurez un de valeur 3, deux de valeur 2 et quatre de valeur 1. Donc ça, ce sera le sac de départ de tous les joueurs. Et là, ça explique, en fait, à partir du moment où la somme des claque-doigts, donc les petits ingrédients blancs dans votre chaudron dépasse 7, donc dépasse strictement, c'est-à-dire à partir de 8 ou plus, votre chaudron va exploser. Ce qui voudra dire qu'en fin de manche, il faudra que vous choisissiez entre soit gagner les points de victoire de l'endroit où vous vous trouvez dans votre chaudron, ou alors prendre les sous. Pas les deux, comme c'est le cas normalement. Et idem, si jamais vous êtes allé le plus loin au niveau du remplissage de votre chaudron, vous ne lancerez pas le dé bonus, parce que votre chaudron a éclaté. Donc voilà, il y en a 4, un pour chaque couleur. Donc là, on a le chaudron jaune, le chaudron vert, et le chaudron bleu. Ces chaudrons sont recto verso. Donc de l'autre côté, on a le plateau pour la variante avec les petites éprouvettes, qui est, une fois que vous maîtrisez un peu mieux le jeu de base, je vous la présenterai, cette variante, dans une vidéo dédiée. Et dans la boîte, donc, des cartes divinations. Il y en a deux types, les cartes violettes, qui vont avoir lieu immédiatement au moment où elles sont piochées, c'est-à-dire au début d'une journée. Donc là, au choix, on avance sa goutte de deux cases, ou alors on prend un jeton mauve. Donc ça, on fera celui qu'on voudra, en sachant que le jeton mauve n'étant pas présent dès le début de la partie, si jamais il n'est pas en place à ce moment-là, du coup, vous ne gagnerez pas ce jeton, puisque l'ingrédient n'est pas encore disponible. Donc voilà, les cartes violettes, hop, et ensuite les cartes bleues, qui elles vont être effectives durant toute la manche, donc toute la journée. Donc si tes jetons blancs totalisent exactement 7 à la fin de la manche, tu peux avancer ta goutte d'une case. Donc la goutte, c'est le pion qui, au départ, est sur la toute première case au centre du chaudron, et qui, en fait, sera l'endroit d'où on commencera notre journée. Donc à partir de là, on placera des jetons tirés de notre sac. Donc à chaque fois qu'on va l'avancer, ça veut dire qu'on va partir plus loin, et donc que, potentiellement, notre potion sera bien meilleure. Donc voilà, il y a plusieurs cartes bleues. On va également avoir des petits parchemins qui expliquent les effets des différents ingrédients. Donc là, c'est l'ingrédient noir, qui est le Tottenkopfalter. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc c'est un espèce de petit papillon, un petit papillon tête de mort. Alors, donc, celui-là, il est un peu spécial, puisqu'il n'y a qu'une seule version du grimoire. Et en fait, on va voir ici, en bas à gauche, si on utilise ce côté quand on joue à 3 ou 4 joueurs, d'où les 3 ou 4 chaudrons. Et sinon, là, c'est quand on joue à 2 joueurs, on utilisera ce côté-là. Donc ça, c'est un des ingrédients qui est disponible dès le début de la partie, donc il y aura toujours celui-ci. Donc l'idée, là, à 3 ou 4 joueurs, c'est que si tu pioches plus de jetons noirs qu'un de tes voisins, tu peux avancer ta goutte d'une case. Et si tu pioches plus de jetons noirs que tes deux voisins, et bien tu, en plus, gagnes un petit rubis. Donc voilà, celui-là, il sera toujours présent dans les parties. Il faut juste choisir le côté duquel vous le mettez, selon que vous jouez à 2 ou sinon 3 ou 4 joueurs. Et ensuite, donc, on va voir les autres petits livres, donc qui sont recto verso. Donc là, le 1, ça veut dire que c'est le 7 numéro 1, donc c'est le pouvoir du crâne de corbeau du 7 numéro 1. De l'autre côté, on a son pouvoir au niveau 2, puisqu'il y a deux marque-pages dedans, donc ça indique le numéro du 7. La racine de Mandragore, donc là, pareil, niveau 1 ou niveau 2. Donc à chaque fois, on a la petite illustration qui représente. Et ici, en fait, vous avez le coût des jetons, donc c'est-à-dire que si vous voulez un jeton racine de Mandragore de niveau 1, ça vous coûtera donc 8 sous. Pour un niveau 2, ça vous coûtera 12 sous. Et pour un de niveau 4, ça vous coûtera 18 sous. Ensuite, on a de l'amanite tumouche, donc voilà, pareil, 7 de base 1, 7 de base 2. Donc à chaque fois, le pouvoir change. Le prix des différents jetons peut également varier, donc d'un 7 à l'autre. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on découvre après au fur et à mesure qu'on y joue pour pimenter un peu le jeu, changer, donc ça offre une bonne rejouabilité, puisque du coup, les effets ne sont pas les mêmes. Donc là, on a tout ce qui est araignée, donc en vert. Donc voilà, là, le 7 numéro 1, le 7 numéro 2. Le souffle de fantôme, donc ce sont les ingrédients mauves. Donc là, hop, un seul type de jetons, des jetons de niveau 1 forcément. Et donc là, il coûte 9 sur le 7 1 ou 12 pour le 7 2. Et pareil, un ingrédient qu'il y aura toujours, donc c'est la citrouille, c'est l'ingrédient qui coûte le moins cher pour avoir un jeton de type 1. Donc c'est un peu comme le souffle de fantôme, il n'y a que du niveau 1. Et donc ça ne coûte que 3 sous. Donc celui-là sera toujours présent. Et du coup, ben voilà, c'est le même de chaque côté, il n'y a pas de signet, puisque c'est toujours pareil. C'est vraiment l'ingrédient de base, histoire de donner un peu de goût et de couleur à votre potion. Donc à côté de ça, on a un peu les mêmes autres ingrédients, mais donc pour les 7. Donc là, 7 3 et 7 4 pour la racine de mandragore. Le même pour les crânes de corbeau. Pareil pour la manie de tumouche. Pour les araignées. Et donc pour le 7 de fantôme. Donc avec des effets différents à chaque fois. Je ne les détaille pas, mais voilà le principe. Donc à chaque fois, vous choisissez le 7 qui vous convient. Ou alors vous mélangez les cartes ingrédients. Mais en sachant qu'il faudra que chacune des couleurs soit représentée. On va également avoir donc, hop, les petits rubis. Donc on va pouvoir gagner pendant la partie. C'est-à-dire qu'en fait, si la première case visible après le dernier jeton que vous avez placé au centre de votre chaudron possède donc le petit symbole du rubis, là en rouge. Ça vous fera gagner un rubis. Donc rubis que vous venez placer dans votre bourse à rubis. Et en fait, en fin de journée, vous pouvez échanger 2 rubis. Soit pour re-remplir votre potion si vous l'avez déjà bu. Donc la petite fiole qui se trouve ici. Ou alors vous échangez 2 rubis contre l'avancée de votre goutte d'une case. On va avoir le petit dé de bonus. Donc celui-là, c'est le joueur qui a le plus rempli son chaudron. Donc qui est arrivé le plus loin sur la spirale. Va pouvoir le lancer à la fin de la journée. Donc ça va permettre de gagner 1 point de victoire. 2 points de victoire. Un petit rubis. Un jeton citrouille qu'on rajoute dans son sac. Ou alors de faire avancer sa goutte d'une case. Voilà pour les différentes faces de ce dé de bonus. On va également avoir le petit jeton flamme qui sert de compte-tour. Puisqu'on va le déplacer au fur et à mesure des manches. Donc des journées. Hop, le long des petites bougies. Voilà. Hop, là on est du jour 2, jour 3 et ainsi de suite. Jusqu'au 9ème jour. Ensuite on va voir tout ce qui est jetons. Donc il y a plusieurs types. Donc il y a tout ce qui est de type 1. Donc voilà. En jaune, donc la racine de mandragore. En orange, la citrouille. En rose, le souffle de fantôme. Donc il n'existe que en niveau 1. Les crânes de corbeau. On n'a pas vu quoi. Hop, les petits jetons d'araignée. Le totten copfalter, là en noir. Et puis la petite amanite tumouche. Normalement on a à peu près fait le tour. Donc ce sont ces jetons là qu'on va placer dans son chaudron. Donc là, les jetons 1, ce sont ceux qu'il y a le plus. Parce que c'est ceux dont les jetons qui coûtent le moins cher. Et ceux qu'on va donc acheter le plus souvent. Dans le même ordre d'idée. Donc on va voir tout ce qui est jetons de niveau 2. Donc pareil. Sauf qu'il y a un 2 dessus. Et enfin, tout ce qui est jetons de niveau 4. Donc ça c'est la valeur maximale des jetons. On va également avoir donc 4 petits sacs en tissu comme ça. Donc qui représentent en fait notre pioche d'ingrédients. Donc bien évidemment, de toute la partie, on ne regardera jamais ce qu'il y a dans notre sac. Mais on y piochera des ingrédients. Donc là, pour l'instant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans un sac, j'ai mis tous les éléments propres à un joueur. Donc hop. Donc ce qu'il y a pour le départ. C'est-à-dire les petits ingrédients que j'ai cités tout à l'heure. Un claque-doigts. Donc les petits jetons blancs de niveau 3. Deux de niveau 2 et quatre de niveau 1. Un petit jeton de citrouille. Un petit jeton d'araignée. Donc à côté de ça, on va avoir la potion à la couleur de son chaudron. Donc là, c'est la potion verte. Cette potion va nous permettre, lorsqu'on la boit. Donc c'est-à-dire qu'on la retourne côté bu. Ça va nous permettre d'enlever le dernier ingrédient blanc qu'on vient de placer. Donc si par exemple, on vient de placer ce fichu 3 blanc. Donc qui est plutôt handicapant. Puisque je rappelle que dès que dans notre chaudron, on a 8 ou plus. Au niveau de l'ajout de toutes nos valeurs de jetons blancs. Ça va faire exploser notre chaudron. Donc ça, ça va permettre d'enlever le dernier jeton blanc. Donc par exemple le 3 et de le remettre dans le sac avant qu'on pioche. Bon, ça peut très bien faire qu'on le repioche à nouveau. Mais voilà. On va avoir donc le petit marqueur à notre couleur. Donc ça, c'est juste si jamais on a fait un tour de piste au niveau du scoring. Qu'on est à plus que 50. Voilà. Le petit parchemin. On va avoir, hop, donc justement notre petite goutte. Qui au départ est placée au centre de notre chaudron. Et qu'on va faire avancer. Donc c'est le point de départ à chaque fois de là où on place nos ingrédients. Donc au fur et à mesure de la partie, on va être de plus en plus loin. Et ce qui nous permettra donc de faire des potions de plus en plus puissantes et lucratives. On va également avoir donc, hop, le petit symbole queudra. Donc ça, c'est un bonus. En fonction de notre retard au niveau de la piste de scoring par rapport au leader. On va pouvoir rajouter cette queudra dans notre chaudron. histoire de partir encore un peu plus loin. Bien évidemment, le leader en tête au niveau du scoring ne se sert pas de son jeton queudra. Et enfin, ce dernier jeton, donc sans rien de chaque côté, va nous permettre donc de suivre notre avancée sur la piste de score. Donc voilà. On a les mêmes éléments en bleu, en rouge et en jaune puisque ce sont les différentes couleurs. Donc voilà pour l'ensemble du matériel contenu dans la boîte. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada